On m'a dit que mon conjoint avait eu un malaise cardiaque durant l'épreuve de nage. C'est un appel téléphonique qui a bouleversé la famille de Véronique Tremblay. Son conjoint, des 29 dernières années, participait à un demi-Ironman à Galveston, au Texas, le 7 avril dernier. Jean-François Allain, 49 ans, a eu un malaise cardiaque durant l'épreuve. Mon conjoint a demandé de l'aide. Donc, dans la première portion de la nage, il a levé la main, il a signifié qu'il avait besoin d'aide. Véronique a aussitôt pris l'avion de Montréal pour arriver au chevet de son conjoint le soir même. Elle a pu lui faire un dernier adieu. On a passé six heures avec lui à son chevet, mais son état s'est vite dégradé à la fin de la respiration. Elle était supportée par l'équipement et tout, les médicaments, donc il n'y avait rien à faire. Jean-François était actif et en pleine forme. Selon sa conjointe, il n'avait aucun antécédent médical. Le couple a deux enfants de 16 et 18 ans. La famille se questionne sur l'intervention de sauvetage. Des gens qui ont fait des témoignages qui semblent indiquer qu'il y a eu des défis dans le sauvetage de mon conjoint. Donc c'est ce qu'on veut comprendre, toute la séquence d'événements. Il y a eu beaucoup de temps quand même qui s'est passé entre le moment qu'il a demandé de l'aide puis son arrivée à l'hôpital. Elle a engagé un avocat pour l'aider à faire la lumière sur l'opération de secours. Il y a eu une autopsie et les résultats ne seront pas connus avant encore six mois. Par communiqué, Ironman écrit que l'athlète a obtenu de l'aide rapidement avant d'être transportée à l'hôpital. C'était mon meilleur ami, d'abord et avant tout, puis on faisait tout ensemble. Tout va changer. Le couple devait partir aux îles Canaries le mois prochain pour que Jean-François complète un Ironman complet. Véronique devra plutôt préparer les funérailles. Je veux faire la plus belle cérémonie à son image, puis je vais avoir le temps de digérer, ainsi que les proches, la même chose pour lui rendre le plus bel hommage. J'ai demandé à mon conjoint qu'il me donne sa force dans les derniers moments, puis on va passer à travers. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Sainte-Julie.